salut à tous à toutes et à tous je vais continuer sur sur le même exercice l'étude l'analyse et le dimensionnement d'une panne intermédiaire d'un hangar industriel en charpence métallique dans une dernière étape on est arrivé à appliquer les charges pour la combinaison la plus défavorable à l'état limite du tube de la même façon on a appliqué la charge ou bien les charges pour la combinaison de charges la plus défavorable à l'état limite service et comme je vous ai montré on peut exploiter notre modèle effectué sur ou bien notre modèle en affichant les résultats des diagrammes des efforts internes pour vérifier si vous avez bien modélisé la pâte en fonction des diagrammes obtenus et aussi vous pouvez comparer les résultats effectués bien les résultats du calcul manuel avec les résultats robots c'est une façon de valider le calcul déjà effectué à l'état bien sûr c'est à l'état limite du tube à l'état limite service vous pouvez afficher la déformée maximale c'est à dire la flèche maximale de la poutre et c'est à l'état limite service vous avez ici qu'en flèche maximale égale à 1,9 cm et vous connaissez selon le 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 cours bien selon le charpente métallique pour les éléments de la toiture la flèche maximale égale à l sur sur 200 dans notre cas la panne est de longueur 6 m donc une flèche maximale égale à 3 m donc vous pouvez ici remarquer que la flèche maximale elle est inférieure à la flèche limite donc la panne elle est stable c'est à dire la condition de rigidité elle est vérifiée déjà pour les autres conditions on va sélectionner pour les autres vérifications on va sélectionner la barre et on va cliquer sur dimensionnement des barres assez aluminium et vous avez ici les différents paramètres qu'on doit sur laquelle on doit travailler afin de vérifier une panne et je vais parler maintenant quelles sont les différentes vérifications à effectuer donc vous avez ici une poutre notre cas c'est une poutre qui est soumise à la flexion déviée et dans le cas d'une section ou bien d'une section soumise à la flexion déviée on doit comparer on doit vérifier la résistance de la section transversale dans les différentes positions ici sur appui et à mitraver sont les deux sections les plis sollicités et aussi dans la règle générale si vous avez un élément qui est soumis à la flexion déviée ou bien flexion pure on doit vérifier sa stabilité vis-à-vis le diversement pour la panne parfois on est obligé de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le diversement et parfois non pour la simple raison elle panne et les appuyés sur la traverse et elle va supporter la couverture ainsi que les charges appliquées sur la couverture donc la couverture elle sera appuyée sur la semelle supérieure et la semelle inférieure généralement est délibre dans le cas où la combinaison la plus défavorable c'est elle là où vous avez la combinaison la plus favorable c'est pour la charge descendante dans ce cas là la semelle inférieure est détendue et on n'est pas obligé de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le déversement parce que la semelle supérieure qui est comprimé déjà elle est en bas de la considérer qu'elle est stable grâce à la couverture dans le cas où la combinaison la plus défavorable les ascendantes c'est à dire la combinaison qui contient l'action du vent dans ce cas là la semelle flexif la poutre et les fléchis vers l'eau donc la semelle inférieure et les comprimés et dans ce cas là le risque de déversement peut-être existe et on doit vérifier dans ce cas là la stabilité de la poutre vis-à-vis le déverse du versement on va considérer notre cas que la combinaison la plus défavorable c'est la combinaison de 1,8 w plus g et donc c'est la combinaison qui contient l'action du vent et donc c'est une charge ascendante et dans ce cas là la semelle inférieure et les comprimés et on est obligé dans ce cas là si le risque existe de vérifier la stabilité de la panne vis-à-vis de déversement on va commencer par créer une nouvelle fiche pour la panne on va nommer ça une panne et vous avez ici une coefficient en ce qui concerne la longueur donc on va considérer toute la longueur de la barre par rapport à y et par rapport à z on va considérer uniquement la moitié pour de la simple raison parce que ou bien grâce à l'existence d'une lien qui va traverser la panne au milieu et donc la panne elle va flamber par rapport à z sur la moitié de la longueur de flambement de la panne par rapport à y ou là pour la pour le flambement par rapport à z plutôt la panne elle va flamber sur la moitié de la longueur de la panne par contre on va le considérer comme étant une poutre bien articulée et 1 coefficient de flambement c'est égal à 1 selon y mais bien sûr dans ce cas là on n'a pas besoin de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le flambement parce que on doit vérifier les cette condition là si l'élément est soumis à un effort normal de compression on parle ici de flambement simple ou bien l'élément est soumis à la flexion composée on parle ici du flambement flexion le risque de flambement n'existe pas dans ce cas là parce que la panne est soumise à la flexion uniquement la flexion biaxiale mais dans ce cas là on doit vérifier la stabilité de la panne vis-à-vis le déversement d'abord la charge elle est appliquée au niveau de la semelle supérieure comme je vous ai expliqué la couverture elle est appuyée sur la panne de la panne son rôle c'est de supporter la couverture nous allons mettre les charges vers la traverse ou bien l'amant bruce supérieure mais aussi va supporter la couverture et toutes les charges appliquées sur la couverture donc le point d'application de la charge c'est au niveau de la semelle supérieure et on va considérer ici une longueur égale à 1 pour le flambement par rapport à z parce que déjà on a considéré la moitié de la longueur par rapport à z dans la partie supérieure de la fiche pour la vérification à l'état limite service on va vérifier que la flèche finale ne dépasse pas le L sur 200 puisqu'elle s'agit bien d'un élément de la toiture ici pour la flexion par rapport à y on a considéré que la poutre c'est une poutre isostatique soumise à une charge et les parties donc un diagramme parabolique avec un moment maximal au niveau de L sur 2 et un moment variable dans le cas de f de mz juste pour distinguer parce que déjà un fichier où le même nom existe donc je vais mettre ici pancma et la fiche considérée ou bien la fiche créée on va affecter à la panne ou bien la barre considérée et je peux utiliser parce que j'ai pas besoin ici de créer des familles parce qu'il s'agit bien d'un seul élément de donc le numéro égal à 1 donc je vais vérifier la pièce numéro 1 à l'état limite ultime par rapport à la combinaison 2 c'est la combinaison à l'état limite ultime et à l'état limite service par rapport à la combinaison 1 bien par rapport à la charge numéro 1 regardez ici je peux décocher l'état limite ultime et je vais vérifier juste l'élément par rapport à l'état limite service ou par rapport à l'état limite on va vérifier la condition de réussite de la poutre et vous pouvez remarquer ici que les tables puisque déjà on a vérifié que le déplacement maximal la flèche condition de rester pour une poutre c'est une flèche pour un poteau c'est le déplacement peut-être pour tout mais ici s'agit bien d'une poutre donc on doit vérifier que la flèche maximale ne dépasse pas le l sur 3 200 conditions vérifiées et pour la condition à l'état limite pour des conditions à l'état limite ultime les profilés et les instables donc c'est à dire une ou bien plusieurs conditions qui ne sont pas vérifiées regardez ici peut-être je vais vous montrer ça sur le dans le cours qu'est-ce qu'on doit vérifier exactement à l'état limite ultime pour l'exemple déjà traité exemple qu'on est en train de de traiter donc la condition de la flèche qui a été déjà vérifiée à l'état limite service ici normalement on doit vérifier que la norme des flèches reste inférieure à l'état de son mais grâce à la présence d'une lière donc la flèche par rapport y est égal à zéro donc il ne reste uniquement à vérifier que fz inférieur à f limite dans le robot vous avez fz égal à 1,9 mais vous pouvez appliquer cette formule là au cas d'une flèche pour une poutre soumise à une chargérie partie isostatique vous avez vous vous allez calculer cette toute cette quantité là sûrement vous allez trouver une valeur égale à 1,9 en utilisant le qz la plus grande qz à l'état limite service à l'état limite ultime on doit vérifier ça une deux conditions à vérifier sur l'effort tranchant sur appui et cette relation là avec la vérification de l'effort tranchant inférieur à 1,5 vp parce que la section à mitra v est soumise à deux moments fléchissants plus un effort tranchant dans ce cas là on doit vérifier si l'effort tranchant est négligeable oui ou non si elle est négligeable la vérification l'unique vérification c'est de vérifier que toute cette quantité là inférieure à égal à 1 mp y mp z pour la simple raison parce que la section elle est de classe 1 les profilés en ipe soumis à la flexion sont tous des sections de classe 1 donc regardez cette condition là ici dans la note de calcul cette condition là elle est vérifiée égal à 0,43 inférieur à condition sur l'effort tranchant aussi il est vérifié donc de point de vue résistance de la section de lance vers ça toutes les conditions sont vérifiées la condition qui n'est pas vérifiée c'est la condition de la stabilité de l'élément vis-à-vis le déversement ce qui m'intéresse ici c'est de valider si vous allez effectuer un calcul manuel regardez ici deux étapes à effectuer pour la vérification de des problèmes ou bien de la stabilité de l'élément vis-à-vis le déversement c'est de vérifier si le lancement réduit il est inférieur à 0,4 dans ce cas là s'il est inférieur à 0,4 le risque de déversement n'existe pas donc on tape l'élément normalement mais si le lambda l t bar l t passe le 0,4 dans ce cas là on doit le risque existe de déversement et on doit vérifier que le moment est inférieur à le moment maxima de déversement mais cette condition là à vérifier uniquement dans le cas où la section elle est soumise à un moment uniquement fléchissant c'est pas notre cas c'est deux moments fléchissants parce que la section à mitravée elle est soumise à la flexion biaxiale et le calcul de l'élancement réduit passe par le calcul de moment critique et vous avez ici le moment critique il se pose à 13 ans vous avez besoin de la valeur de m critique afin de vérifier le calcul manuel déjà effectué regardez ici déjà affiché s'agit bien d'une section de classe 1 et vous pouvez ici supprimer uniquement le 120 et mettez auto afin de afin de déterminer le profilé qui vérifie toutes les conditions de résistance vous pouvez cliquer ici sur changer donc maintenant vous avez un profilé ipe 140 au lieu 220 il faut lancer le calcul et vous pouvez arriver ici afin de vérifier toutes les conditions et maintenant le ipe 140 vérifier les conditions de résistance de résisté la flèche a diminué logique parce que la section de la poutre a été modifiée et les conditions de résistance aussi a été a été modifiée et toutes les conditions sont vérifiées même sauf que dans le calcul manuel bien sûr on va considérer uniquement m y on va pas considérer m z donc ici les deux moments ont été considérés c'est pour cette raison dans la relation vous avez m y et m et m et m z vous avez m et m Sous-titrage FR ?